On va enchaîner, je vais présenter très rapidement notre prochain panel. Alors j'appelle, bah tiens je vais commencer par, je vais les appeler un par un, Lismas Esmouéji, Hichem Benfadr, donc qui est blockchain eobank, il est entrepreneur, serial entrepreneur, il est dans pas mal de commissions, notamment avec la banque centrale, Hichem Benfadr, mais c'est dans l'ordre de l'inaïtel komali, Hichem Benfadr, panéliste, donc Hichem, salut, check, Hichem Benfadr, donc comme je le disais, il fait commission sur la banque centrale, Hichem Benfadr, c'est ça, n'est-ce pas ? C'est confidentiel, peut-être, il est peut-être dans une commission à la banque centrale qui travaille sur la blockchain, ou bien sûr, c'est belle comme c'est le sommet africain de la blockchain, donc voilà, je dis ça, je dis rien. Alors, Imen Ayyari, Head of Innovation Factory, chez Talon, une très belle boîte, donc Talon, et Ousem Abelkia, Digital Transformation, Blockchain Marketing, chez IBM, MENA, et le tout sera modéré par la charmante, même si ça n'y changera rien, mais elle l'est quand même, Mouné Khroub, qui est Customer Experience Manager. Je vous laisse entre de très bonnes mains, vous pouvez les encourager. Bravo. Bienvenue à notre panel, merci d'être aussi nombreux. Donc maintenant que vous n'avez plus de, que la blockchain n'a plus de secret pour vous, nous on va vous exposer en fait des cas d'usage autour de la blockchain, parce que la blockchain, c'est pas que de la crypto-monnaie, contrairement à ce qu'on croit. Et surtout, on va aussi discuter de pourquoi est-ce que la blockchain est devenue aujourd'hui un incontournable. On est en train de vivre une vraie révolution dans notre ère, et la blockchain en fait partie. Je vais passer le relais à Hichem. Merci. Donc il y a une petite présentation qu'on va mettre. Voilà. Très bien. Donc après la présentation de tout à l'heure sur la blockchain, je vais essayer de donner quelques principes ou grandes lignes que j'ai compris en pratiquant le sujet depuis quelques années. Et après on verra les quelques cas d'utilisation. Ok. Donc il n'y a pas de retour ici, il faut que je regarde par là. Oui, c'est le retour. Désolé, c'est pas encore blockchain ça, donc c'est pas... Voilà. Alors justement, d'ailleurs le mot blockchain, moi personnellement je ne l'aime pas beaucoup, parce que c'est un mot qui est, comme le mot internet, il veut tout dire et rien dire en même temps. Il prête plus à confusion qu'il explique clairement un sujet. Vous avez entendu parler de Web 4.0, tout le monde en a parlé depuis hier et aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, il y a avec les sujets dont Oussema par exemple va parler, le cloud, le distribué, le temps réel, l'IoT, le mobile, la connectivité, le data, la cryptographie, on vit vraiment une nouvelle révolution digitale et tout le monde en a parlé. Donc aujourd'hui, quelque part, faire une application qui ne soit pas à temps réel en informatique, c'est déjà, il faut être très ambitieux pour ne pas faire une application en temps réel. Faire une application qui ne soit pas en SaaS ou en cloud aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui n'est pas dans l'air du temps. Donc ce qui devait arriver, arriva. En 2008, il y a eu l'invention du bitcoin et avec un concept assez simple, donc c'était juste après la crise financière de 2008, il y a des libertaires, des gens qui se sont dit, nous, on est révoltés. Et en gros, il y a deux révoltes dans le concept de blockchain. Il y a une contre les autorités centrales. Donc l'idée, on enlève les autorités centrales. Il n'y a plus de banques centrales, de CMF, de High Cobb, de services publics. Et l'autre révolution qu'ils ont demandé, c'est on enlève les intermédiaires. Donc plus de banques, plus de municipalités. Tout doit être maintenant, tout de suite et en peer-to-peer, entre deux personnes. Donc ça, c'était le concept de base des personnes qui ont commencé le bitcoin et donc la blockchain. Donc en fait, beaucoup de gens après se sont mis à réfléchir comment utiliser ces concepts-là. Et dans notre expérience, en fait, on peut y aller par étapes. C'est-à-dire au lieu de faire les deux révolutions en même temps, allons-y une par une. Gardons les autorités centrales, donc les institutions qui nous amènent de la confiance et de la protection. Et essayons de faire des applications qui, effectivement, désintermédient les intermédiaires pour pouvoir, comme tout à l'heure, il a parlé d'Estonie, on a parlé de banques et donc. Et donc ça, c'est le sujet dont je voudrais parler. Donc le principe fondamental dans l'implémentation de la blockchain que nous faisons, c'est qu'on garde l'autorité centrale et on désintermédie les intermédiaires. C'est très important. Donc là, on est... Et pourquoi on peut faire ça ? Parce qu'aujourd'hui, les technologies blockchain, qu'est-ce qu'elles amènent ? C'est que la sécurité qui était assurée avant, justement, par l'intermédiaire, donc la sécurité, la robustesse, les réconciliations, le réseau, qui était géré avant par l'intermédiaire qui est la boule rouge, aujourd'hui, c'est inscrit dans la transaction qui se passe sur Internet, qui est un réseau ouvert. Et donc on peut faire, aujourd'hui, beaucoup d'applications sur la base de ce concept en se basant sur la sécurité dans la transaction qui passe sur Internet. En gros, la blockchain, c'est quoi ? Pour faire simple, c'est quatre composantes. En gros, il y a un registre dans lequel il y a toutes les transactions qui sont inscrites. Il y a un mécanisme, un consensus, qu'on appelle un mécanisme de consensus qui est la validation des transactions. Il y a l'actif qui est échangé, c'est-à-dire de l'argent, un document ou quelque chose qui a de la valeur. Et enfin, le réseau des participants. Et donc, en faisant des petites modifications sur, surtout, le deuxième élément, on peut faire de la blockchain, donc la distributed ledger technology, en restant dans un cadre totalement conforme où les autorités centrales, donc les autorités de confiance, restent en contrôle de la technologie. Et c'est ça le sujet, comment éventuellement on peut appliquer les technologies blockchain dans des cas réels. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que dans le développement informatique, tout ce qui est sécurité des transactions fait partie maintenant du protocole, comme un peu le TCPIP. Il y a une nouvelle couche qui gère les transactions. Et donc, dans les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui existantes, comme les distributed ledger application platform, qui est un peu l'équivalent des serveurs d'application d'il y a une dizaine, quinzaine d'années, toute la sécurité, la robustesse, les transactions vont être gérées par les protocoles d'Internet, une couche au-dessus, et les applications vont être une couche beaucoup plus fine qui contient que le fonctionnel et le métier. 100% du fonctionnel et du métier se fait dans cette couche et qui permet, en fait, de dépasser le modèle client-serveur. Donc, on ne développe plus en client-serveur ou entière. On développe en peer-to-peer. Donc, il y a des plateformes qui se créent. Donc, tout à l'heure, il y a eu la présentation de différentes plateformes comme Ethereum. Il y a d'autres qui ont fait des plateformes. Dans notre cas, nous avons une start-up qui a développé une plateforme tunisienne. Et je parlerai plus tard du cas de la plateforme blockchain de la poste tunisienne. Merci. Très bien. Alors, moi, ce que je retiens, parce que je ne comprends pas tous les mots techniques, je ne sais pas si pour vous, c'est la même chose ou pas, mais moi, ce que je retiens, c'est que la blockchain nous permet de faire des échanges en temps réel, d'enregistrer toutes les transactions et de sécuriser toutes ces transactions-là afin de garder des traces partout et de façon sécurisée. Ce que je retiens aussi, c'est que la blockchain, on a la blockchain où, effectivement, on n'a plus de tiers qui vient sécuriser tout ça, mais également, on peut mettre en place la blockchain au sein d'entreprises ou au sein de groupes d'entreprises qui sont éparpillées un peu partout dans le monde et ce qui permet, en fait, d'enlever cette barrière que nous connaissions et qui nous permet aujourd'hui de retracer l'origine, la trace et surtout de garder l'identité de certaines transactions, de certains services. Pour ça, je vais également passer la main maintenant à Oussema Barkea qui, lui, va nous parler de cas d'usage en logistique, retail et identité digitale. Merci, merci, Mouna. Peut-être en guise de petite intro, je voulais juste réitérer deux points importants qui ont été dits et on doit les redire parce que, vu les différents événements auxquels j'ai assisté en Tunisie, il se peut qu'il y ait une petite confusion compréhensible parce qu'on parle toujours, lorsqu'on parle de blockchain, on parle de crypto-monnaie. La blockchain et l'utilisation de la technologie ne se limitent pas aux crypto-monnaies. Let's make it clear. Alors, c'est vrai que dans la définition générale, c'est une base de données décentralisée où les acteurs ont tous le pouvoir de faire des transactions qui sont historiquement disponibles et enregistrées avec élimination de l'autorité centrale. Ce n'est pas toujours le cas parce que, dans le cas du blockchain for business, c'est parfois cette même autorité centrale qui crée le permissioned blockchain ou encore le blockchain privé, là où seulement les membres qui font partie du réseau ou du blockchain network peuvent accéder. Donc, c'est un point que je voulais réitérer parce que, lorsqu'on parle de blockchain, on parle souvent de crypto-monnaie, de ICO, mais les utilisations du blockchain dans le monde du business se focalisent essentiellement sur les autres caractéristiques, à savoir le consensus, trust, accountability, traceability, etc., qui sont des éléments très importants pour le business d'aujourd'hui. Et pour revenir aux use cases et le cas spécifique d'IBM, IBM n'est pas dans le monde de la crypto-monnaie, on fait du B2B et donc on fait du blockchain for business. Et en 2017, on a fait plus de 400 use cases avec des clients d'industries différentes. Je vais peut-être citer deux ou trois use cases. Le premier est autour de la food safety. La sécurité alimentaire, c'est un sujet très important, très sensible, il peut être même fatal. En fait, c'est la chaîne de valeur, on dit from form to fork, c'est-à-dire de chez l'agriculteur qui crée, en passant par les sociétés ou les entreprises de transformation alimentaire, food processing, en passant par le transporteur jusqu'aux distributeurs retailers, s'il y a un problème d'intoxication alimentaire ou de contamination, il est très difficile de savoir qui était à l'origine de ce problème. Et les statistiques disent que toutes les années, une personne sur dix est contaminée ou a une intoxication alimentaire et malheureusement, plus de 400 000 personnes meurent chaque année à cause de ce problème. Alors, aux Etats-Unis, Walmart, qui est un géant du retail dans le monde, a travaillé avec IBM justement pour mettre en place une plateforme blockchain qui permet d'avoir une visibilité complète sur tous les produits, sur la chaîne de transport, les conditions de transport, de manière à pouvoir identifier en temps réel s'il y a un problème quelque part. Et ça permet de, un, sauver des vies, déterminer la responsabilité légale, sociale et éthique des intervenants dans ce business network. Et puis, ça permet d'économiser beaucoup d'argent, surtout, vous savez, lorsqu'il y a un problème avec la marchandise, il faut rappeler toute la marchandise sur le marché. Alors, dans le cas de la blockchain, c'est simple de savoir il est où le produit contaminé, quand est-ce qu'il est venu sur le marché et où est-ce qu'on doit le rappeler exactement. C'est un réseau, bien entendu, qui est built on IBM blockchain et qui est opéré par IBM en behalf of the network. Donc, il y a tous les constituants du business network, c'est IBM qui opère le blockchain network. Donc, en fait, au SEM, si je comprends bien, si on veut retracer, enfin, si on veut avoir la traçabilité d'une, par exemple, d'une escalope de dinde que l'on va trouver chez le retailer du quartier, on est capable aujourd'hui, avec la blockchain, de savoir, sur cette chaîne logistique, quelle a été la faille de la sécurité alimentaire, mais également, quelle est son origine. Tout à fait. Où est-ce qu'elle a été produite ? Quand est-ce qu'elle a quitté le port ? Quelles sont les conditions de manutention de température dans lesquelles cette escalope a été transportée ? Quand est-ce qu'elle est rentrée dans le pays ? Et qui sont les retailers ou les distributeurs qui sont en train de la vendre ? Et ce, même si cette escalope, elle est d'origine estonienne, par exemple. Tout à fait. D'accord. Voilà. Un deuxième use case aussi important, c'est Global Digitized Trade. C'est un use case assez compliqué avec beaucoup d'intervenants entre les ports, les administrations, la douane, les transporteurs, les sociétés d'assurance. Ils font tous partie de ce use case. Et c'est une procédure très, très lourde avec beaucoup de documents administratifs, beaucoup de paperwork. et le géant mondial du transport, MERSC, a travaillé avec IBM et avec beaucoup d'autres entreprises justement pour pouvoir faciliter les transactions entre les différents acteurs de ce business network. De manière à ce que, encore une fois, on peut savoir en temps réel le container, il est où, qu'est-ce qu'il contient avant d'arriver au port toutes les procédures administratives se font en paperless. Tout se fait sur le blockchain. Et là, j'ouvre la petite parenthèse parce qu'on parle depuis hier de transformation digitale et qu'on ne pourra pas faire partie ou parler de blockchain s'il n'y a pas un minimum d'avancement dans la transformation digitale, dans la journée de transformation digitale. si aujourd'hui ce business network existe et qu'il y a un port quelque part en Afrique qui veut faire partie de ce business network, si le port n'est pas les requirements nécessaires, c'est-à-dire le port aujourd'hui s'il n'est pas paperless, il ne peut pas faire partie de ce business network parce qu'il n'est pas à la même maturité digitale que les autres constituants de ce business network. Donc on a encore un peu de temps devant nous pour que ça arrive chez nous. Bien entendu. Alors, pardon, moi quand j'entends tout ça, je m'affole un peu et je me dis attends, ça c'est des choses qui existent un peu déjà quand tu vas chez Mersk, tu sais exactement où est ton conteneur, etc. Mais par contre, savoir où il en est et donner cette information à différentes autres personnes qui font partie de ce process logistique, je pense que c'est ça aussi qui change. Et il y a aussi un autre truc, moi ce qui me fait peur c'est que moi à la place d'une entreprise j'aurais peur parce que tu vas me dire tu vas révolutionner mon système d'information, tu vas tout casser, vous allez encore arriver avec vos gros sabots et ça va me coûter encore des millions de dinars. Comment je fais ? Alors, justement, c'est là où la caractéristique de consensus vient en jeu. C'est-à-dire que du moment que tous ces acteurs de ce business network se mettent d'accord qu'un blockchain va les aider tous à gagner en temps en énergie et en plus, et bien ils vont tous se mettre d'accord à adhérer à ce nouveau système. Parfois, c'est pas si la technologie existe pour faire ce genre de choses ou pas, c'est plutôt quelle est la meilleure technologie qui permet de le faire. Il y a des use cases qui sont aussi simples où un ERP peut faire le job. Mais est-ce que c'est la bonne technologie pour le faire ? Non, il y a certainement des technologies qui sont meilleures. Ce use case avec Merckx, justement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fait operating the network et IBM et Merckx ont créé une joint venture justement pour operating the network for everyone. Et je tiens à rappeler ici que IBM Blockchain, il est fait en open source puisque IBM est membre du Hyperledger consortium qui est en open source comme d'autres consortiums qui fait partie de la Linux Foundation et justement, l'idée, c'est de laisser tout ça offert à l'ensemble de l'écosystème pour qu'il puisse développer et utiliser IBM Bluemix et autres pour pouvoir y partager. Et une dernière chose, c'est que ce genre de solution n'est pas actionné par le blockchain seulement. C'est-à-dire derrière, il y a des technologies telles que l'IoT, il y a l'intelligence artificielle, il y a des solutions d'analytique très avancées qui peuvent faire en sorte que cette solution marche pour tout le monde. Merci beaucoup, Sema. Je vais passer la parole à Imen qui va nous parler d'une plateforme de vente de voitures d'occasion. Et ça, moi, ça m'intéresse particulièrement parce que je ne sais pas si vous aussi vous êtes concerné, mais quand j'achète une voiture, je suis vraiment perturbée et j'ai vraiment besoin de savoir d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a subi comme opération, comme de maintenance, de toute intervention possible et imaginable et je n'ai jamais l'information ? Effectivement. à la différence de EBL et de DigiCash. D'alors, on a choisi d'adopter plutôt une démarche qui s'ouvre plus sur l'innovation, c'est-à-dire on n'a pas développé notre propre technologie, donc nous sommes en train d'apporter, d'étudier les technologies, de les expérimenter et d'apporter du conseil, mais pas seulement du conseil consulting, mais aussi on implémente des solutions mais suite à la demande de nos clients. Et du coup, notre démarche, elle est plus inclusive, c'est-à-dire on ne choisit pas une technologie bien déterminée, mais on essaie de voir ce qui se fait dans le monde, on essaie d'impacter aussi et selon le besoin, on choisit l'implémentation adéquate. et j'aimerais rebondir sur ce qu'elle dit Osema tout à l'heure, c'est que la blockchain, ce n'est pas une technologie qui vit toute seule, ce n'est pas une stand-alone technology, donc s'il y a un système d'information qui existe déjà, la plateforme, elle va communiquer avec ce système d'information existant et s'il y a besoin de manipuler les informations, on fera toujours appel à la big data, à l'intelligence artificielle et tout pour sortir des insights et trouver de la valeur ajoutée de l'information. S'il y a des machines, des robots, donc on va communiquer en utilisant l'IoT ou autre technologie avec aussi la blockchain. Donc la blockchain, elle n'est pas venue pour remplacer ce qui existe, mais pour apporter de la valeur et vous allez voir avec cette implémentation que j'ai choisi, comment dire, exprès, qui va avoir pour objectif de vulgariser la technologie, d'accord ? Parce que lorsqu'on entend parler de la techno, on pense directement crypto-monnaie, on a développé notre Taloncoin qui ressemble beaucoup à DigiCash et il est up and running au sein de Talon. On l'utilise pour, comment dire, récompenser, motiver nos employés, mais ça ne veut pas dire qu'on va remplacer la banque centrale parce que ce n'est pas une devise, c'est l'équivalent de point de fidélité chez Talon. Mais pour nos clients, comment dire, l'aspect le plus intéressant, c'est comment impacter leur business, améliorer leur façon de faire, parler plus de collaboration avec leurs partenaires, leurs fournisseurs, leurs clients. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc, je profiterai également pour annoncer un grand événement qui va se dérouler en Tunisie en mai. Donc, c'est l'Africa Blockchain Summit. Voilà, donc je vous laisse voir la vidéo du lancement. c'est 33 secondes, ce n'est pas long. Si on peut cliquer dessus. Ah non, ça ne marche pas. On peut cliquer dessus. Donc, ABA, c'est l'Africa Blockchain Summit. C'est un événement dans lequel on va inviter les gouverneurs des banques centrales. Donc, juste pour dire que banque centrale, gouverneurs de banque centrale avec blockchain, il y a de la communication, c'est-à-dire personne ne va remplacer personne. alors que les gouverneurs, ils vont discuter du potentiel, des perspectives et des expériences de chacun. Donc, nous, on va parler plutôt implémentation puisqu'on va organiser un hackathon de trois jours qui précède l'ABS qui s'appelle Code for Change. Et du coup, si vous êtes professionnel de la finance, vous connaissez l'économie, vous avez des informations plutôt, vous êtes un professionnel dans tout ce qui est légal, comment dire, juridique, etc. Donc, vous pouvez former une équipe et venir participer dans le cadre de ce hackathon-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de concrétiser et de montrer le potentiel de la technologie dans l'économie, dans la finance. Donc, la vidéo ne tourne toujours pas ? Non, c'est important. Donc, l'événement, il est ouvert à toute l'Afrique, même à des équipes de l'Europe et surtout à la Tunisie. non, l'autre. L'autre ? Non. Parce que j'ai deux vidéos. La deuxième, c'est la démo, surtout. Code for change. Donc, le rythme africain, puisque c'est ouvert à l'Afrique. voilà. merci. Donc, maintenant, je vais vous présenter le cas d'utilisation. c'est un prototype avec lequel on a participé dans Hackathon et on a gagné le premier prix qui concerne la revente des voitures d'occasion. donc, je vais vous présenter dans le marché. Personne ? Je crois que je suis la seule. Je dis. Ah, ok, c'est bien, on n'a que des riches ici, il achète directement chez le concessionnaire. Bon, malgré que la conjoncture actuelle, elle fait en sorte qu'on limite, on essaie de... pardon ? D'accord, donc moi, j'achète aussi. Et la problématique au niveau des marchés d'occasion, c'est que, généralement, le compteur est trafiqué. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, le réflexe pour la personne qui va vendre sa voiture, c'est toujours de commencer à trafiquer son compteur. Donc, moi, comment dire, voulant acheter ma voiture, une voiture, je me dirige vers une agence de vente, de revente, ou bien Mourouj, Soukramtal Mourouj. Voilà. Donc, je regarde, je contemple les voitures, je trouve la voiture de mes rêves. Donc, je fais appel à plusieurs mécaniciens pour checker de l'état de la voiture. Donc, je ne fais pas appel à un seul mécanicien, je fais appel à plusieurs, je fais le diagnostic, je fais le nécessaire pour garantir que la voiture, elle vaut bien le montant que le vendeur me demande. Ok. Donc, je peux, avec le diagnostic, me rendre compte que le compteur est bien trafiqué, mais en aucun cas, je ne pourrais connaître le vrai kilométrage de la voiture. C'est le vrai kilométrage de la voiture. B. Donc, et du coup, je fonce, je me dis, c'est la voiture de mes rêves, donc je vais mettre le paquet, je vais l'acheter. Donc après, je me dirige à l'assureur. Lili Adli ! Là, tu payes déjà, je crois. haraqli l'filme, et de Yotawa. Voilà. Donc après, je me dirige à l'assureur, s'il accepte. Donc l'assureur, il va me demander c'est combien le montant que je veux assurer, indépendamment de l'état de la voiture. B. Donc supposons que je vais demander un contrat d'assurance pour 50 000, alors que normalement, la voiture, elle vaut beaucoup moins. Donc c'est moi qui vais perdre dans cette configuration. Pareil, lorsque je vais à la banque. Donc le banquier, il va me donner un emprunt, et en contrepartie, il va prendre en garantie la voiture. Donc ici, c'est le banquier qui peut perdre si la voiture ne vaut pas vraiment son prix. Ok, donc si j'ai le contrat d'assurance, voilà, j'ai le crédit, je me dirige vers le propriétaire, je lui donne l'argent, et moi, j'ai le contrat de propriété, après, je me dirige vers le service des mines avec un dossier tout plein, avec beaucoup d'allers-retours, l'Aqbada, etc., pour préparer mon dossier et à la fin avoir la carte grise en mon nom. D'accord ? Entre temps, on aura minimum 20 jours qui vont s'y couler. Et dans certains cas, on organise le tout avec la banque, l'assurance et tout, on vient vers le vendeur et il nous dit non, c'est déjà vendu. Et il a l'account que j'ai déjà payé, non, désolé, vous avez pris plus que le temps qui est convenu et tout. Et du coup, les problématiques ici, c'est quoi ? Donc d'abord, le problème de la fraude du trafic du compteur. D'accord ? On n'a aucune garantie d'avoir l'information réelle ou bien l'information correcte. Il n'y a aucun moyen de connaître cette information à part le fait correcte ou fausse. En plus de ça, le statut de la voiture, c'est-à-dire elle peut être mise en vente, je réserve moi la voiture alors que le vendeur il peut la vendre à quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc je perds l'account que j'ai payé. Et à la fin, c'est le process manuel d'aller vers la banque de faire le geste de la voiture au niveau service des milles. Donc une dimension blockchain, c'est-à-dire le monde de blockchain, lorsqu'on parle de décentralisation, ça veut dire quoi au juste ? Ça veut dire que tous ces acteurs-là, ils vont être connectés à une plateforme. Donc puisqu'on peut profiter du fait que la voiture elle peut devenir connectée, il suffit d'avoir un device qui va être installé au niveau de la voiture et la voiture elle pourra communiquer toutes les interventions qui ne se sont jamais fait d'entretien ou bien d'intervention quelconque à une plateforme blockchain. Donc du coup, on peut imaginer ici que la voiture elle est connectée. D'accord ? Donc moi, intéressée par la voiture jusqu'à un QR code, un identifiant qui se trouve sur la voiture, ok ? Par une application mobile, voilà. et du coup, j'accède à tout l'historique de toutes les interventions qui n'ont jamais eu lieu sur la voiture-là, y compris le compteur automobile. Voilà. Donc déjà, ça, c'est de gagner. D'autre côté, si le service des mines décide de se connecter à ma plateforme, c'est pas la mienne, mais à la plateforme, à cette plateforme, donc j'aurai l'historique de tous les changements de propriété de la voiture et des informations relatives à la première mise en circulation, etc. Donc là, le service des mines, normalement, on le considère comme tierce de confiance. C'est comme la banque centrale pour tout ce qui est monétique. Et ça, ça prouve que la tierce partie, c'est un acteur dans une configuration blockchain. C'est pas une personne qu'on va supprimer. D'accord ? Donc, on peut aussi imaginer que les compagnies d'assurance dans cette configuration, ils vont se hâter pour accéder à cette plateforme comme ça. Pourquoi ? Parce que comme ça, ils auront visibilité sur les opportunités qui se créent mais en real time. D'accord ? Donc, ils sont sur une plateforme où il y a revente de voitures et du coup, c'est leur cible, leur cible de marché et les concentrer au niveau de cette plateforme-là. Donc, au lieu d'aller vers un assureur, l'assureur de mon frère, de ma soeur, de mon mari ou autre, donc, ce sont les assureurs qui vont venir vers moi et me proposer une meilleure offre. ils peuvent se le permettre parce qu'ils connaissent, ils ont accès à l'état de la voiture mais réellement. Donc, oui, en fait, je voulais juste réagir par rapport à ça. Donc là, si on se mettait à la place d'un client, on améliore vraiment le parcours d'achat d'un client des voitures d'occasion mais on améliore mais on améliore également toute la partie commerciale, remontée des leads commerciaux pour une assurance. Donc, ce qu'il faut aussi retenir de ce use case-là, c'est qu'il peut améliorer plusieurs parcours qui sont à la fois des parcours d'achat mais également des parcours commerciaux et que ça peut toucher toutes les industries. Ce n'est qu'un cas d'illustration mais je suis sûre que dans vos industries respectives, vous devez avoir aussi des cas qui peuvent être traités, des parcours qui peuvent être simplifiés, fluidifiés grâce à la blockchain. Donc, voilà, c'est exactement ça, Monnaie et en plus, même pour les banques. Ici, si j'ai besoin d'un crédit, je me dirige à ma banque. Dans cette configuration, les banques ayant accès à l'état de la voiture, donc maintenant, c'est à eux d'aller venir vers moi pour me proposer des offres et du coup, toute la dynamique, elle est inversée. Donc, ils ont accès à une plateforme où il y a beaucoup d'opportunités, donc c'est ce qui justifie le fait que, eux, ils voudraient adhérer, ils sont prêts à payer le nécessaire, quoi, et pour moi, final consumer, je pourrais profiter de cette plateforme aussi pour optimiser, comment dire, la transaction que je vais faire. Tout à fait. Donc, en gros, tant les assureurs que les banquiers peuvent avoir maintenant une démarche proactive auprès de leurs clients et non plus être dans une approche réactive, ils vont attendre que monsieur le client pousse la porte et vienne leur dire, voilà, j'ai un contrat, est-ce que vous voulez bien me le traiter ? Exact. Voilà. Donc, juste, je termine rapidement. Et du coup, tout ça est possible parce que, comme a expliqué tout à l'heure Hichem, c'est avec la, comment dire, la chivement de Vitalik et le smart contract parce qu'on peut écrire notre mode opératoire, notre partenariat ou bien le contrat avec lequel on fonctionne dans un programme informatique. Mais c'est ça, c'est ça ce qui est fort. Et du coup, on peut même aller jusqu'à rembourser un crédit sur une plateforme, mais en automatiquement, mais en automatique, voilà. C'est-à-dire, sans avoir à, comment dire, à faire des virements, comment dire, à faire ça dans les systèmes centralisés. Et du coup, et je vous invite ici à regarder bien le schéma parce que c'est ça le little time dont on parle, dont Husser m'a parlé tout à l'heure, c'est voilà, lorsque tout va bien, tout le monde est content, donc tout le process, il se fait, mais on achète. Et ça, c'est pour dire qu'on ne va pas se retrouver dans la configuration où l'un il a le contrat, l'autre il a l'argent et on va se dire qui va donner à l'autre avant l'autre, quoi. C'est-à-dire, le propriétaire rend le contrat co-signé ou il va y avoir le cash, ou il va y avoir le cheque. Et du coup, la question, c'est que je compte si je vous remercie. Si je vous remercie, 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 comme si je vous remercie, si je vous remercie. Donc du coup, la blockchain, elle a résolu ce genre de problématiques qui est delivery versus payment par le contrat escrow. C'est un smart contract, mais une des implémentations de la smart contract qui va garantir que soit la transaction va se faire complètement, soit rien ne se fait. Et du coup, on peut imaginer même que, comme j'ai dit tout à l'heure, le remboursement de l'échaillance se fait par la banque. Et si, par exemple, le client n'a pas payé une échaillance, donc si la voiture, elle arrête de fonctionner, il ne pourra plus la redémarrer. Donc, vous voyez, jusqu'à où on peut aller avec cette technologie et avec les nouvelles technologies. En fait, là, on combine à la fois la voiture autonome et la voiture connectée, donc un peu d'IoT là-dedans, avec la technologie de la blockchain pour faciliter toutes les transactions. Moi, j'aimerais poser une question au public. Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous avez des questions à nous poser ? Est-ce que tout est clair pour vous ? Est-ce que vous voyez des cas d'usage qui peuvent être inscrits dans vos industries respectives ? Ou est-ce que vous avez faim et que vous voulez aller manger ? Ils ne sont pas très bavards. Moi, j'aimerais bien qu'on échange un petit peu sur le talent coin. Parce que là, tout à l'heure, on parlait, que ce soit avec Oussema ou avec toi, Imen, on parle beaucoup des parcours clients, donc de tout ce qui touche au client final, au user ou à l'utilisateur final. Et maintenant, avec le talent coin, on va plutôt toucher à ce qu'on appelle de plus en plus le parcours collaborateur, le parcours salarié. Donc, on parle beaucoup de digitalisation de la fonction RH, de beaucoup de nouveaux moyens de motivation au sein des directions RH. Et le talent coin en fait partie. Et je pense que c'est important de passer un petit peu de temps et d'en discuter. Ça va peut-être donner des idées à notre instance. OK. Donc, l'idée, bon, talent coin, il a servi pour deux objectifs. Le premier, c'est vraiment expérimenter mais implémenter. Donc, il a aidé dans la courbe d'apprentissage par rapport à la techno et aussi le fait de commencer à parler d'une implémentation réelle mais à, comment dire, à grandeur nature. sur quoi. Et de l'autre côté, c'est la culture d'entreprise, surtout celle de talent qui privilégie une certaine, comment dire, un certain confort, une certaine appartenance à talent. Et du coup, l'idée, c'était de développer cette crypto-monnaie interne. Donc, c'est pas Bitcoin, c'est talent coin qui est, donc, c'est un système de fidélisation. si une personne fait une présentation, elle partage de l'information, donc elle est rémunérée en talent coin. Si elle fait, comment dire, elle intervient dans tout ce qui est activités volontaires qui ont comme objectif l'amélioration de la vie commune au sein de talent ou bien l'impact à l'extérieur, c'est-à-dire participation d'un hackathon externe ou bien aller dans le cadre de give back activity, c'est-à-dire aller vers les universités pour faire du coaching ou autre. Donc, les collaborateurs, ils ont rémunéré aussi par talent coin. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec des talent coins parce qu'on peut se distribuer des talent coins, on a des wall des talent coins mais en fin de compte, on se dit à la fin mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, seulement les avoir et les mettre en photo, c'est pas vraiment motivant. Et du coup, on a créé toute une sorte d'écosystème intérieur de services aussi qui permettent de faire le cash-out. Le cash-out, mais pas en argent, mais en service, c'est-à-dire en goodies, c'est-à-dire on a des goodies avec l'inscription talent et pour nous, c'est important d'avoir des trucs pareils. Mais à part ça, tout ce qui est vending machine, tout ce qui est café, snack, la consommation interne à la boîte et rien que ça, ça impacte la vie de tous les jours d'une personne qui travaille chez Talent. Alors moi, j'ai vu le même cas d'usage. Donc, c'était pas un talent de cogne, c'est un truc qui ressemblait et ça servait surtout à prioriser en fait les projets à l'intérieur de l'entreprise. Donc, quand on est dans des grosses structures, on a souvent plein de projets à lancer, tout est toujours urgent, le marketing a toujours plein de choses à faire, la distribution aussi et la direction informatique n'a jamais le temps et n'a pas les ressources. Donc, c'est le classico-classique et en fait, ce système-là servait à prioriser en fait les collaborateurs ou les personnes impliquées, les gens du business, ça leur servait en fait à prioriser les différents projets, que ce soit des projets internes ou des projets clients et ça avait quand même donné de très bons résultats. On avait vu qu'au final, surtout au niveau des projets internes, les gens, déjà un, étaient beaucoup plus motivés pour bosser dessus, donc du coup, c'était presque du volontarien, les gens se libéraient naturellement du temps parce que le projet les intéressait et d'un point de vue projet business, pareil, du coup, miraculeusement, la direction informatique trouvait du temps pour pouvoir le faire et la direction informatique, les directions marketing étaient beaucoup plus claires dans leurs besoins, donc ça change vraiment les méthodes de travail. Exactement, mais ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce n'est que la première phase parce qu'à la langue, bon, un café, ça coûte combien à l'acheter en talent coin ? Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de trouver un écosystème d'entreprises qui acceptent, de partenaires, qui acceptent d'échanger talent coin avec leurs outils de fédélisation et du coup, on crée d'autres axes de fédélisation et de motivation pour nos ressources, pour nos collaborateurs. Merci beaucoup, Imen, pour ces illustrations. Avant de passer la parole à Hichem qui va nous parler de DigiCash qui est, à ma connaissance, après, je ne connais pas tout, mais à ma connaissance, c'est une des premières implémentations du blockchain en Tunisie. Donc c'est pour ça qu'on le présente à la fin parce que je pense que ça va peut-être faire réagir certaines personnes. En tout cas, ça donne vraiment une illustration concrète sur notre marché. Avant de passer la parole à Hichem, je voulais juste préciser, prendre un peu de hauteur par rapport à tous les use cases qu'on a entendus. La blockchain, tout comme les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, comme la data science, ce sont toutes des innovations et de la techno qui aident à fluidifier ce qu'on appelle des parcours clients ou des parcours salariés. En gros, c'est aujourd'hui une priorité parce que sans vos clients, vous ne vivez pas. Donc à un moment ou à un autre, l'entreprise doit s'orienter, doit prendre ce virage et devenir client-centric. On en entend beaucoup parler, ça fait des années qu'on en parle, mais maintenant, ça se concrétise réellement. Et pour pouvoir le concrétiser, on fait appel à tous les experts en nouvelles technologies. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à fluidifier différents parcours et à améliorer la satisfaction de nos clients qui sont d'ailleurs les meilleurs ambassadeurs d'une marque ou d'une enseigne. Hichem, je te laisse la parole. Oui, alors je vais prendre pas plus de 5 minutes, peut-être un peu plus, pour présenter en fait l'expérience que nous avons fait avec la Poste tunisienne. Donc, il y a à peu près 2 ans et demi, on a fait le choix de créer, en s'intéressant à la blockchain, on a fait le choix de créer une plateforme, donc un logiciel qui permet de faire tourner une Distributed Ledger Technology Platform, donc blockchain communément, mais avec la particularité que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est que l'institution qui lance cette plateforme reste en contrôle de toutes les transactions et valide toutes les transactions. Donc aujourd'hui, on a un logiciel tunisien qui est édité par la société Digitas qui a permis de faire ce use case. C'est un peu le même choix que IBM avec Hyperledger, donc il va y avoir beaucoup de plateformes qui vont exister aujourd'hui dans l'avenir proche. Donc, la particularité de cette plateforme, c'est que c'est une blockchain dans un cadre réglementé, donc conforme aux lois, et c'est ce qu'on appelle un réseau permission, c'est-à-dire tous les gens qui accèdent au réseau de nœuds sont identifiés. Donc, en gros, je vous rappelais tout à l'heure, on a parlé de quatre composantes. Donc, il y a la plateforme qui gère le registre, elle est dans le cloud et sous la propriété de la poste tunisienne. Il y a le mécanisme de consensus qui dit, en fait, donc, l'objet, c'est quoi ? C'est un portefeuille de paiement mobile qui contient de l'argent, donc c'est du dinar, c'est pas la crypto-née, c'est du dinar qu'on peut transférer entre personnes et on peut payer des services et un commerçant peut être payé. Donc, en fait, la spécificité de ça, c'est que le mécanisme de consensus fait qu'une transaction n'est valide que quand elle est validée par celui qui émet, celui qui reçoit et la poste. C'est toujours à la fin, la poste valide la transaction. Donc, c'est le mécanisme de consensus. L'actif qui est transmis, c'est le dinar. Donc, en fait, comment ça se passe ? C'est quand vous chargez votre portefeuille, vous mettez des vrais dinars, vous les donnez à la poste et la poste les charge sur la plateforme, sur le portefeuille. Et le réseau des participants, c'est tous les gens qui ont l'application. Donc, c'est les nœuds. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui ont cette application dans le marché tunisien. Et maintenant, ça s'étend à l'international. Donc, ça, c'est vraiment une application réelle de la technologie blockchain dans une distribution de Ledger Technology avec vraiment une spécificité sur laquelle nous avons construit notre start-up et notre plateforme. C'est que l'institution qui lance la blockchain reste en contrôle de toutes les transactions. Et ça, c'est très important pour rester en conformité avec les lois, particulièrement dans les paiements. C'est-à-dire que comme les institutions banques et postes sont agréées par et ont un agrément pour pouvoir gérer l'argent de leurs clients. Donc, tout est supervisé, tout est contrôlé, tout doit être conforme aux lois. Et c'est pour ça que l'institution doit être en contrôle de son réseau blockchain. C'est la différence majeure avec Ethereum ou Bitcoin. C'est que là, on parle vraiment d'une business blockchain ou si vous voulez, un peu, c'est l'équivalent de l'intranet à l'époque du début d'Internet. Donc, aujourd'hui, ça, ça fonctionne. Donc, vous avez le e-Dinar. Il y a d'autres cas d'application un peu en Tunisie et à l'étranger qu'on annoncera dans un avenir proche. Je crois que là, on vient de nous sonner, donc je crois qu'on a dépassé le temps. J'ai fini. Merci à tous, merci à tous les panélistes, Hichem, Imen, Oussema. Merci à vous d'être restés malgré l'heure et les horaires qui ont un peu débordé. Je pense qu'on va rester encore un petit peu si vous avez des questions sur la blockchain for business. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.